Voilà, bonsoir. Alors, pour terminer mes jeunes années, mais en fait c'est pas la fin de mes jeunes années. Il y a encore un spectacle samedi prochain, un spectacle FEDO avec les adultes amateurs du conservateur Maurice Ravel sous la direction de Françoise. Mais bon, c'est déjà un peu la fin, ça fait un mois et demi que le théâtre ne désemplit pas avec tous nos élèves, des plus jeunes aux plus âgés. Et l'ensemble, vous savez, ça fait 2000 élèves pour le théâtre du Versan. Et voilà, ce soir, c'est donc l'atelier des adultes du théâtre du Versan que j'ai le plaisir de diriger. Et cette année, nous avons travaillé à partir de Cocteau. Cette idée était partie, Cocteau, parce qu'il y avait les années folles, un diarite, donc pourquoi pas Cocteau, voilà. Et on n'a pas voulu monter une pièce de Cocteau. Il en a écrit de très belles, mais on a préféré faire un cocktail, comme il est dit dans le titre. C'est-à-dire que des moments, des pièces, de certaines pièces, beaucoup de poèmes. N'oublions pas que Cocteau a été d'abord un très grand poète. Et nous avons essayé de, voilà, de vous transmettre la poésie formidable de ce grand poète Jean Cocteau. Je vous souhaite un très bon spectacle. Applaudissements. 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 Musique Concteau avait l'habitude de réunir ses amis poètes autour de la table catalane. Musique J'ai trop aimé, j'ai trop souffert et n'en peux plus respirer l'air. Et je vis au port d'une mer, une mer faite de mes larmes, où silence sont les vacarmes, où pourrissent de vieilles armes, mais dont l'amertume en est le charme. Musique Cocteau toujours reprend le chemin de la Grèce. La Grèce ? Où le mar avec la mer grissait comme un mouton, où les serpents noués décoraient le battant, où des cruels oiseaux poussés de des binettes, où les navires étaient dérissés de poulettes. De quoi ? De petites vagues, de houlettes. Ah ! Où le berger suivait les aigles libertins, où l'inceste sans cœur montait sur des matins, persécutait les rois, les reines de Théâtre, avec ses cris de folle. Avec le but de plâtre ! Voilà si je m'abuse ! Le style grec ! Je propose d'aller voir ce qui se passe sur les remparts de terre. C'est la nuit. J'aperçois déjà la reine jocaste. Et le vieux Thérésias. Ouiiii ! Il me faut deux soldats. Moi ? Non, regarde, il y en a déjà deux. Et moi je fais quoi ? Le spectre ! Je débasse. Encore un escalier. Je déteste les escaliers. Pourquoi tous ces escaliers ? On n'y voit rien. Où sommes-nous ? Mais madame, vous savez ce que je pense de cette escapade et que ce n'est pas moi. Oh, taisez-vous Zizi, vous n'aurez la bouche que pour dire des sottises. Voilà bien le moment de faire la morale. D'un œil qui rend d'autre service que de compter les marches des escaliers. Le voilà vexé avec son œil. Lala, on vous aime Zizi. Mais ces escaliers me rendent folle. Il fallait venir Zizi. Il le fallait. Madame ! Ne soyez pas têtue. Je ne savais pas qu'il y avait ces maudites marches. Je vais monter à reculant. Vous me retiendrez. N'ayez pas peur. Je vais vous rassurer. Prenez-moi les mains. Si je regardais les marches, je tomberais. Prenez-moi les mains en route. Là. 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 Quatre. Cinq. Six. Sept. Ah ! Qu'avez-vous ? Vous marchez sur mon écharpe. Pardonnez-moi. Encore. Il se vexe. Mais ce n'est pas contre toi que j'en ai. C'est contre cette écharpe. Je suis entourée d'objets qui me détestent. Tout le jour, cette écharpe m'étrangle. Une fois, elle s'accroche aux branches. Une autre fois, c'est le moyeu d'un chat où elle s'enroule. Une autre fois, tu marches dessus. C'est un fait exprès. Je la crains. Je n'ose pas m'en séparer. C'est affreux. C'est affreux. Elle me tuera. Eh bien, madame. Ecoute, Zizi. Je tremble. Je suis sortie à tous mes bijoux. N'ayez crainte. Sur le chemin de ronde, on ne rencontre pas de rôdeur. C'est certainement un patron. Peut-être le samba que je cherche ? Ne bougez pas. Nous allons le savoir. Attention. Quelqu'un vient. D'où sortent-ils ? Qui va là ? Une pareille visite. En seul lieu. Que puis-je faire pour votre seigneurie ? Sa majesté, madame. Alors, tu as vu un fantôme ? Oui, majesté. Le fantôme du roi Laïus ? Oui, majesté. Le roi nous a dit qu'il était le roi. Comment était-il ? Comment le voyez-vous ? Dans le mur, votre majesté. C'est comme qu'il dirait une espèce de statue transparente. On y voit surtout la barbe et le trou noir de la bouche qui parle. et une tache rouge sur la tente. Une tache rouge juif. C'est du sang. Tiens, on ne l'avait pas pensé. Jocas, Jérésias, ne me voyez-vous pas ? Ne m'entendez-vous pas ? C'est là, là dans le mur. Jocas, Jocas. Il me semble entendre mon nom. Vous n'avez rien entendu ? Et maintenant, la grande scène. La célèbre scène quand Oedipe rencontre le sphinx. Qui te dit ? Mais c'est moi ? Non, plutôt toi. D'accord. Et Anubis ? Et c'est moi ? Non, ça, ça fera la peine. Et le sphinx ? Et moi ? Mais non, il faut que j'entruise. Tiens, plutôt toi. T'as-tu ? Mauvaise nouvelle. Un voyageur. Un voyageur. C'est impossible. Impossible. Je refuse d'interroger ce jeune homme. Ne me le demande pas. Je conviens que si vous ressemblez à une jeune mortelle, il ressemble fort à un jeune dieu. de démarche à une vie. Et ses épaules. N'oubliez pas que vous êtes le sphinx. Je vous surveille. Je paraîtrai au moindre signe. Vite à moi, Anubis. Vite à moi. Il arrive. Chut. Je me cache. Ah ! Oh, pardon. Je vous ai fait peur. Non, mais euh... C'est-à-dire que je rêvais. J'étais à 100 lieux de l'endroit où nous sommes. Et là, tout à coup... Vous m'avez prise pour un animal. Presque. Presque un animal. C'est le sphinx. Je l'avoue. Vous avouiez l'avoir prise pour le sphinx. Merci. Mais je me suis vite rendu compte de mon erreur. C'est trop bien mal. Le fait est que pour un jeune homme se retrouver brusquement nez à nez avec lui, ça va pas être facile. Et pour une jeune fille ? Il ne s'apprend pas aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles évitent les endroits qu'ils fréquentent. Au guère, l'habitude, il me semble de sortir seule après la chute du jour. Mêlez-vous, cher monsieur, de ce qui vous regarde et laissez-moi passer mon chemin. Et quel chemin ? C'est extraordinaire. Dois-je rendre compte à un étranger du but de ma promenade ? Et si je devinais ce but ? Vous m'amusez beaucoup. Ce but ? Ne serait-ce pas la curiosité qui ravage toutes les jeunes femmes modernes ? La curiosité de savoir de quoi le sphinx est fait. S'il a un bec, des griffes, des ailes, s'il tient du tigre ou du vautour ? Allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le vent du soir. Ouh ! Je suis morte. J'ai peur que cette chambre ne te devienne une cage, une prison. Mon cher amour, une chambre des femmes, une chambre qui embombe, t'assemble. Après ces journées retantes, après ces cortés, ces cérémoniales, cette foule qui continuait à nous acclamer sous nos fenêtres. Pas à nous acclamer, à t'acclamer. Toi… C'est pareil ! Non ! Il faut être véridique ! Petit auteur ! Il me déteste ! Mes robes, les agaces ! Mon accent, les agaces ! Mon noir aux yeux, les agaces ! Mon rouge à lèvres, les agaces ! Ma université, les agaces ! Créons les agaces ! Créons le sec, le dur, l'inhumain ! J'ai révélé ton prestige ! Ah, Diocast ! Quel beau programme ! Il était temps que tu viennes ! Je n'en peux plus ! T'assemblent notre chambre, T'assemblent… Et notre livre… J'ai dit… C'est lui ! Lui, le sien ! Édipe ! Édipe ! Édipe ! Édipe ! Hein ? Tu t'endormais ? Moi, pas du tout ! Oh, si ! Tu me parlais de chien ! C'est t'assurde ! Tu meurs de fatigue ! Et nous ? Nous restons là ! Debout ! Sur ce mur ! Quel mur ? Un mur de ronde ! Un mur… Je… Oh ! Qu'y a-t-il ? Maintenant, c'est toi qui rêve ! Nous dormons debout, ma pauvre série ! J'ai dormi ? J'ai dormi ? J'ai dormi ? Je te parlais de chien, et tu me parlais de mille ronde ! Voilà notre nuit de noces ! Une visite de pure forme ! Dans cette chambre ? Dans cette chambre ! Et de qui cette visite ? Ne te fâche pas ! De Tiresias ! De Tiresias ? Je le fiche ! Écoute ! C'est le comble de Tiresias dans le rôle de la famille qui déroule le dernier conseil ! Laissez-moi rire ! Et refuser la visite de Tiresias ! Mon petit fou, je te le demande ! C'est une vieille coutume de Thèbes, que le grand prêtre consacre en quelque sorte l'union des souverains ! Et puis, Tiresias est notre vieil oncle, notre chien de garde ! Je l'aime beaucoup, Oedipe ! Mais Laïus l'adorait ! Il est presque aveugle ! Il serait maladroit de le blesser et de le mettre contre notre amour ! Mais quand même en pleine nuit ! Fais-le pour nous et pour l'avenir ! C'est capital ! Voie-le 5 minutes ! Mais voie-le ! Je te le demande ! Je te préviens que je ne le laisserai pas ce soir ! Je t'aime ! Patience ! Je vais le faire prévenir que la place est libre ! Patience ! Fais-le pour moi ! Pense à moi ! Je vous écoute ! Alte-là monseigneur ! Qui vous a dit que vous réservez un serment ? Personne ! Diresias, personne ! Simplement, je ne suppose pas que vous sois réveillable, et je les trouve la fête ! Vous espérez bien que je peux recevoir vos conseils ! Je m'inquiérez ! Vous venez ! Nous nous donnerons la collade ! Et comme ça, de 6 ans, en même temps que notre fatigue, il trouvera son compte ! Est-ce que j'ai deviné juste ? Peut-être est-il exact qu'il y ait à la base de cette démarche une sorte de coutume, mais il faudrait pour cela un mariage royal avec tout ce qui comporte de dynasties, de mécanismes, de lavoureuses, de fastidieux ! Non, monseigneur ! Les événements imprévisibles nous mettent en face de problèmes et de devoirs nouveaux ! Et vous conviendrez qu'on se tâche, que votre mariage, et que l'autre nous semble difficile à casser ! Un propre à ranger dans la corde ! On ne saurait dire avec plus de grâce que j'ai tombé sur la tête de Thébé comme une étoile tombe dans toi ! Monseigneur ! Apprenez, Tigesias, qu'il faut se déclasser ! Tout ce qui se classe en peste de la mort ! Il faut sortir du grand ! C'est le signe des chefs d'œuvre et des héros ! Voilà ! Un déclassé ! Ce qui étonne et ce qui règne ! Soit ! Admettez alors qu'on assume un rôle qui déborde le protocole, je me déclasse à mon tour ! Obite, Tigesias, Obite ! J'irai donc Obite et je parlerai en toute franchise ! Monseigneur ! Les présages vous sont funestes ! Très funestes ! Je devais vous mettre en garde ! Pablo ! Viens m'y attendez C'est le contraire ! M'y est étonné ! C'est pas la première fois que les ordacles s'acharnent sur moi et que mon audace les déjoue ! Croyez-vous qu'on puisse les déjouer ? J'en suis la prêve ! Je voyage bien peu ! J'ai vu Londres ! J'ai vu Londres ! Venise ! Bruxelles ! Rome ! Alger ! Depuis Zélande Église ! C'est puisant mon désir d'encore voyager ! Londres au cœur de charbon ! Paro de bricrose où le marche endormi ! Venise est triste et accosse ! C'est son vieux corps d'amour ! Mais vit le cas d'homie ! Bruxelles dans la place est un riche théâtre ! Rome ! Un humain ! Des moulages de plaques ! Algiers qui sent la chèvre et la peur des gasmer ! Je n'étais pas heureux dans ces villes que j'aime ! Mon cœur est souffré nu ! À Paris, c'est de laine ! Je me sens mal partout ! Sauf en tes bras tenus ! Micocton est allé au château de Kranz ! Ah oui, c'est vrai ! C'était un voyage dans l'Autriche décadente ! Et maintenant, les scènes au château à Kranz ! Et moi, j'ai fait le château ! Et moi, le fantôme ! Il faut un Pélix ! D'accord ! Inigitou ! Et moi, j'étais quoi ? LE LEUR ! Tiens, création et monde ! Frotte les talons ! Et que ça brille ! Le Duc devient Einstein ! On sort d'un singe ! Et la Reine tolère cela ! Et la Reine encourage ! Et la Reine te montre sa figure ! Il est vrai qu'un âme entre un singe ! Ne t'imagine pas que c'est un privilège ! C'est l'expression parfaite de son dégout ! Vous parlez tout seul ? Non ! Je profite que Tony ne m'entende pas pour lui dire quelque gentillesse ! Méfiez-vous, Félix ! Il entend d'après le mouvement des lèvres ! Je m'arrange pour qu'il ne puisse pas me voir ! Il est capable d'entendre avec sa peau ! Et qui m'entend ! Peu importe ! La Reine exige qu'on le respecte ! Mais je le respecte, Edith ! Je le respecte ! Tony ! Tu peux fuir dure ! Je t'assalue ! Vous savez ce qui se passe ? Je sais que le château est sans dessus-dessous après l'alerte de cette nuit ! On n'a pas trouvé l'homme ! L'homme est dans le château ! Vous dites ? Félix ! C'est une histoire incroyable ! L'homme est dans le château ! Il habite et c'est la Reine qui lui a fait venir ! Vous êtes folle ! On pourrait l'être à moins ! Ce souper pour le roi, cette volonté de rester seule, toute cette nuit inquiétante, c'était une comédie de sa majesté ! Comment le savez-vous ? Elle me l'a avouée ce matin ! Elle éclatait de rire ! Elle m'a dit qu'elle n'oublierait jamais ma tête ! Que c'était trop drôle ! Que Krantz était sidistre ! Qu'elle avait bien le droit de s'amuser un peu ! Je ne comprends rien ! Moi non plus ! La Reine sait que vous êtes peureuse ! Elle a voulu se moquer de vous ! La Reine ne ment jamais ! L'homme est à Krantz ! Elle le cache ! Il s'était blessé dans le parc, il y a du sang sur le tapis ! Je crois que je rêve ! Vous dites que la Reine a fait entrer à Krantz ! Un anarchiste qui voulait la tuer ! Comédie ! La Reine estime que je suis la plus mauvaise lectrice qui soit au monde ! Elle voulait un lecteur et elle savait bien lequel ! Quand la Reine décide une chose, ce n'est pas à moi de vous apprendre qu'elle ne se laisse influencer par personne et qu'elle arrive toujours à ce qu'elle veut ! Qui est cet homme ? Eh bien Félix, vous avez bien dit cela ! Cet homme est venu à Krantz, entrer à Krantz par un caprice de la Reine ! Il est son hôte et elle vous prie de le considérer comme tel ! Mais... Mais qui, qui, qui ?! Je vous ménage plusieurs surprises ! L'homme est l'auteur du poème scandaleux dont la Reine nous chante les louanges ! Comment n'ai-je pas deviné que cette admiration extravagante renfermait une bravade et que la Reine ne s'en tiendrait pas là ! L'individu qui signe Azrael serait à Krantz, habiterait Krantz ! La Reine était attaquée, il lui fallait vaincre, du moins, je le suppose ! Vous la connaissez, elle ne m'a donné aucun détail ! Sans bon plaisir sur toute la ligne ! Les poètes s'en décrivent la faim aux ordres de qui les payent ! Elle n'a pas été longue à se renseigner et à faire changer ce poète de bord ! Seulement, comme elle supposait bien que toute la cour, toute la police et tout le château multiplieraient les obstacles, elle a trouvé passionnant d'agir en cachette ! Et la brigade ? Vous oubliez la brigade ? Le comte de Fun était-il là ? Non, alors ! Le chef de la brigade est du parti de la Reine ! Son alerte était une fausse alerte ! On criait, on tirait, mais on avait ordre de manquer le but ! Une fois au château, votre gracieux Tony n'avait plus qu'à prendre l'individu par la main et à le conduire auprès de sa majesté ! Le temps de prévenir l'archiduchesse et qu'elle intervienne ! Il peut arriver n'importe quoi ! Le principal est de ne pas perdre la tête ! Vous ne la perdriez que trop vite ! Je vous conseille la plus grande prudence ! Vous savez avec quelle vitesse la Reine passe du rire à la colère ! Nous sommes les seules personnes de Kranz avec qui elle partage ce secret ! Quelques révoltes qu'il soulève en nous ! Notre rôle est de nous tenir tranquilles et de copier son attitude ! Je me charge du reste ! Et sa majesté qu'on va mettre en présence cet individu ! N'en doutez pas ! Et je vais vous réserver le meilleur pour la fin ! Cet individu est le sosie du roi ! Le sosie du roi ?! Dans le cœur de quelques amis ! J'ai sûr de partir en refuge ! Sous sa robe rouge de juge ! Le monde m'a pâti ! A ce début de ma naissance ! Vous menez mon âme à ma chair ! Et vite pire chair ! Le crime de l'innocence ! Il est temps de jouer la scène avec la Reine Blanche ! Et je fais la Reine ! Mon père fabriquait des cerfs-volants et me laissait leur expédier des messages ! Il troue un papier et glisse jusqu'au cerf-volant le long du fil ! J'embrassai ce papier et je lui disais Trouve au ciel celui que j'aime ! Je n'aime personne ! C'était toi ! Tes cerfs-volants étaient des princes ! Il l'était peut-être pour mon père et pour ma mère ! Mais il ne l'était pas pour moi ! Il ne faut pas m'en vouloir ! Je couvre encore de la révolte ! Je la dirigerai contre ceux qui te veulent du mal ! Tant vouloir Stanislas ! Je suis une sauvage ! N'abandonne jamais ta révolte ! C'est elle avant tout que j'adore en toi ! Les êtres de violence dépérissent dans le calme ! J'aurais dû te tuer dans ta chambre la première nuit et me tuer ensuite ! Voilà sans doute une façon définitive de faire l'amour ! Tu m'en veux Stanislas ? De quitter Krantz ? C'est moi qui t'ai supplié de partir ! Ce n'était pas pareil ! Tu m'en veux maintenant ? De quitter Krantz ? Si tu restais à Krantz, c'est moi qui le quitterais ! Si je quittais Krantz pour toi, pour vivre auprès de toi, si pour toi je renonçais à reprendre le pouvoir, tu quitterais Krantz ? Tu me quitterais ? Tout ce qui retombait affreux ! Ce sont tes propres termes ! Je n'ai pas été bon à comprendre ce qu'étaient les intrigues de cours, les pièges du protocole et de l'étiquette ! Derrière ton dos, cet esprit abominable empoisonne tes résidences ! Nous y serions vite un spectacle ! Sauvons-nous à toutes jambes, ma reine ! Sauvons-nous à toutes jambes, toi d'un côté, moi de l'autre, et rencontre-nous en cachette, comme des voleurs ! Depuis ce matin, j'ai la tête traversée par toutes les folies des femmes ! Et moi, par toutes les folies des hommes ! Je serai demain dans ma capitale ! J'y tenterai un coup de force ! Dieu m'aide et qu'il réussisse ! Je le tenterai par toi et pour toi ! Tu connais mon pavillon de chasse ? Il sera notre poste ! Tu y attendras des nouvelles ! J'y enverrai Wielenstein ! Dans quinze jours, je monterai à Krantz ! Si je monte à Volmar ! Oui mon amour ! Il coûte personne d'autre, sous aucun prétexte ! J'y enverrai Wielenstein ! Oui mon amour ! Avant-hier, la tâche m'aurait semblé répugnante, et au-dessus de mes forces ! Aujourd'hui, elle m'amuse, et rien ne m'en écartera plus ! C'est ton œuvre ! Oui mon amour ! C'est mon reine Stanislas ! Oui mon amour ! A toi ! Tu es la reine de moi ! Et moi, je débarque ! Tu es la reine de mon amour ! L'orange ! L'orange ! L'orage ! C'est quoi ? L'orage ! Quel calme après l'orage. On nous tombe avec un silence extraordinaire. On n'entend même pas l'éclenche, t'es trompé. D'ici, on n'entend rien. On se croirait séparés du monde. Et je n'aimais pas ce calme. Il me plaît. Vous ne voulez pas que je demande un candélabre ? Restez où vous êtes. Je ne veux rien. Je veux que le soir s'arrête de tomber. Je veux que le soleil et la lune arrêtent leur course. Je veux que ce château se fixe à cette minute où nous sommes. Et vive ainsi, frappé par un sort. Il y a des équilibres qui viennent de tant de détails inconnus qu'on se demande s'ils sont possibles. Si le moindre souffle ne les renverserait pas. Taisons-nous un peu. Stanislas, l'orgueil est une mauvaise fée. Il ne faudrait pas qu'elle s'approche. Il ne faudrait pas qu'elle touche cette minute avec sa baguette. Qu'elle la change en statut. L'orgueil ? C'est une femme qui vous parle, Stanislas. Comprenez-vous ? Mon Dieu, faites que je comprenne. Nous sommes sur une épave en pleine mer. Le sort, les hasards, les vagues, la tempête nous ont précipité l'un contre l'autre sur cette épave qui est la bibliothèque de Kranz et qui flotte à la dérive sur l'éternité. Nous sommes seuls au monde, à la pointe de l'insoluble, à la limite de l'extrême où je croyais respirer à l'aise et que je ne soupçonnais pas. Nous sommes dans un inconfort si effroyable que l'inconfort des malades qui agonisent, des pauvres qui crèvent de détresse, des prisonniers couverts de vermine, des explorateurs perdus sur les glaces du pôle est inconfort à côté de lui. Il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche. Nous ne savons plus où poser nos âmes, nos regards, nos paroles, nos pieds, nos mains. Éclairez-moi, mon Dieu, qu'un ange de l'apocalypse apparaisse, qu'il joue de la trompette, que le monde s'effondre autour de nous. Mon Dieu, arrachez-nous de cette glu informe. Foudroyez les protocoles et surtout celui de la prudence que je prenais pour de la pudeur. Terrassez les monstres de l'orgueil et de l'habitude. Faites-moi dire ce que je ne veux pas dire. Délivrez-nous. Stanislas, je vous aime. Je vous aime. Le reste m'est égal. C'est maintenant que je devrais vous tuer pour ne plus vous perdre. Petit homme, venez doucement près de moi. Venez, posez votre tête sur les jouets. Ne me demandez rien d'autre, je vous en supplie. Votre tête est lourde. On dirait une tête coupée. C'est une minute sans rien autour. Un clair de lune dans le cœur. Je vous ai aimé dès que je vous ai aperçu dans ma chambre. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Je vous ai aimé quand j'empoignais vos cheveux pour vous obliger à lire. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Je vous ai aimé quand votre main tombait de fatigue comme une pierre. Je m'accuse d'en avoir eu honte. Il y a des rêves trop intenses. Ils réveillent ceux qui dorment. Ne fions-nous. Nous sommes dans le rêve de quelqu'un qui dort si profondément qu'il ne sait même pas qu'il est le rêve. C'est Tony. Ne bougez pas. Mademoiselle de Berghe a jeté par la fenêtre une lettre au comte de Fenn. Alors qu'il l'est, il sait tout. Cette nuit, vous n'avez rien à craindre. En attendant que j'avise, Mademoiselle de Berghe gardera les arrêts. Personne sauf elle a le droit de rentrer dans mes chambres. Vous y resterez sous ma garde. Demain matin, Tony vous conduira à travers les montagnes jusqu'à mon ancien pavillon de chasse. Ce pavillon commande une ferme dont les gardiens, dont je suis sûre. Ensuite ? Il n'y a pas de suite. Revenons autour de la table catalane. Compto et ses amis improvisaient les poèmes, les musiques, le théâtre, et surtout des poèmes. Vas-y. Je suis de Cibourg au long soir. Ah oui, bien sûr. Baignant ses volets bleus et noirs, au fleuve où leurs reflets sont l'huis. Et un ami qui voyagea m'a dit un jour, lointain déjà, qu'elle était une autre venue. Il disait, elle a ses canaux, ses piments sont des cardinaux, et le gant à ton poing lié, tu ressembles au gondolier qui jouerait avec sa gondole. Je n'y suis plus, mais je suis sûre que c'est d'elle, au lieu de ce mur, dont paraît le visage unique, comme celui de Jésus-Christ, était si tendrement inscrit sur le voile de Véronique. Ah ! Et moi j'arrive d'Itsassou. Ah oui, c'est local. Là, c'est toujours dimanche, sous la candide et morne lumière. J'ai laissé quand je suis partie le clocher, le mur tout petit et le tout petit cimetière. J'écoutais un coquin roué, je rêvais au nom d'un roué, j'espérais sa chance et sa gloire. Et dans la source au goût herbeux, où plonge le mufle des bœufs, je puisais du ciel pour en boire. Chez nous, le plus humble canton, à son village et son fronton, couronné d'un svoil de grillage. Pour qu'on marche bien, rénois à chaque village nouveau de croire que c'est son village. Les mains en la sábanas eran mis hojas muertas. Mi otoño amaba tu verano. El viento del olvido hacía sonar las puertas de los lugares en que estuvimos. Te dejaba mentir tu sueño egoísta. Tu creías estar donde estás. Que triste es estar siempre donde no se está. Tu vivías encerrada en otra tu misma, tan abstraída de tu cuerpo que parecías de piedra. Es duro cuando se ama no poseer más que un retrato. Il es du cantonné de ne posséder qu'un portrait. C'est Noël. C'est le plus merveilleux Noël de toute ma vie. Dans mes souliers il y a ton cœur, ton corps et ton âme. La joie de vivre et travailler ensemble. Un objet serait un cadeau utile que je retrouve du superflu. D'ailleurs je ne regarderai que les mains qui le donnent. Je ne dirai jamais assez merci. Merci pour ton génie créateur. Merci pour ton amie. Merci pour ton amie. Merci pour ton amie. Wow, magnifique. Ne pleurez plus. Il ne faut pas. Je te consolerai tout bas avec des petits mots privants. Je vous dirai des mots des mots petits, infinitésimaux, des mots légers, des mots qui volent. Des mots comme on dit en chantant. Tout petit, qui les entend avant d'en émailler son frère ? Ce sera votre douleur. Une bulle que sous son double heurte, un papillon et fleur et crème. La plume dorée d'encre était un scarabée. Le ventre en l'air, la mort tenait lieu de génie, lorsque le lait de lune aspergait ses génisses. Et voici Tristan, mourant et couronné d'écume, sur le lit échoué d'une barque à l'envers. Quel est ce corps ? Quel est ce corps dont nous vécule ? Il fit perdre à Iseu sa pantoufle de vert. Il est des cris plaintifs qui se tordent des draps, mordus entre les dents, avortés sur les lèvres, et des phares astucieux masquant l'ardeur des fièvres et des corps moribonds sous la fraîcheur des draps. Le sanglot doit se perdre en un ricanement et le cerveau bondir sous un flot impassible. Combien rencontrerons-nous de chaos inconnus, pantins qui crisperaient enfin réel et nus, leurs traits démaquillés à la clarté des lampes ? Ignorons-nous à sceller larmes et le sang et près des volets clos qu'on regarde en passant l'anneau froid des canons appuyés sur les tempes. Voici l'amour qui nous sépare et nous enroulent autour des fers. Voici le ver où ta lèvre a laissé son pétale. Voici le feu sévère qui pète. Voici ma vie au fil de l'araignée du soir. Voici le monde où nul ne sait plus s'asseoir. Je m'endors dans l'arbre du malheur, véritable lit d'or et de marbre. J'en ai une. Muse, Ariane, arché divin, c'est trop cher payer cet échange d'un vieux vin contre un jeune vin. Si je m'aperçois être l'urne funéraire du taciturne, que pour servir je suis né. Si je n'ose en moi descendre pour n'y trouver que descendre, si de tout s'abandonner. Si mon récouillème je signe avec la plume d'un cygne qui ne chante que s'il meurt. Revenons au théâtre avec les parents terribles. Allez, encore un. Le rossignol roule une gamme sur la branche qu'on ne voit plus. Les parfums font leur amalgame autour des fleurs qu'on ne voit plus. L'âme de Joupin dans l'air rôde et l'âme de Verlaine aussi. Le vert visant pas l'émeraude roule sur l'herbe verte aussi. La nuit souffle sa douce haleine sur la bajour dans le salon. Ses phares involgris de Falaine il fait triste dans le salon. Les parfums font leur amalgame. Respirons-le, respirons-le. Le rossignol roule une gamme. Écoutons-le, écoutons-le. Les parents sont terribles. les sains de la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu les as retirés dans le salon Le salon ? Chez nous ? Tu n'imaginerais même pas un salon Les drames ont lieu dans la chambre de Sophie, chambre du crime Quand les disputes deviennent sérieuses, les voisins de Tante et Léon tapent contre le mur On fait, pousse Et les armistices, les traités de paix, les silences d'orageux Se déroulent dans une espèce de salle à manger fantôme De salle d'attente, de pièces vides Où la femme de ménage revisse une table très laide, très lourde et très incommode Et ton père supporte ? Oh papa, papa lui, il croit qu'il a vend des merveilles En réalité, il perfectionne le fusil sous-marin Il cherche le fusil à balles Je plaisante pas Les classiques de papa, c'est Jules Verne Et ta mère ? Quand j'étais petit Je voulais épouser maman Papa me disait Tu es trop jeune Et je répondais J'attendrai d'avoir dix ans de plus qu'elle Mon amour Excuse-moi de te rebattre les oreilles avec la famille Tu comprends Je ne voulais pas parler d'eux avant d'avouer tout Je te cachais là-bas Alors ici, j'étais gêné, emprunté Et comme je suis très bête Je préférais ne pas parler d'eux Je me rattrape Tu es toujours guidée par de la délicatesse Il était trop naturel de ne pas trahir ta roulotte chez nous Puisque tu ne trahissais pas notre secret dans ta roulotte Sophie a été admirable Et papa, tante Léo, tous La scène a commencé par un drame Un drame ? Maman voulait appeler la police Me faire arrêter La police ? Pourquoi ? Ça, c'est le style de maman Le style de la chambre de maman C'est incroyable A qui la faute, Michel ? A moi A toi Je n'ai pas pu résister Un avion Je n'ai pas pu résister à passer la nuit chez toi Et le lendemain, le lendemain Le lendemain, le lendemain, tu avais la frousse ? Oui Je t'ai dit vingt fois de téléphoner Reine des gaffeuses, ne dites pas cela devant Sophie Je te conseille de parler, tu gaves comme tu respires Exact Et c'est encore ce que j'aime, mon stupide Tu n'es pas menteur C'est trop compliqué Je hais le mensonge Le moindre mensonge me rend malade J'admets qu'on s'arrange ou qu'on se taise Pour faire le moins de peine possible Mais le mensonge Le mensonge de luxe Je ne me place pas au point de vue de la morale Je suis très amorale Mais j'ai l'intuition que le mensonge Fasse des mécanismes Qu'il dérange des ondes Qu'il détraque tout Mon soulier Cherche Ça c'est incroyable les minutes Cherche-la Tu sais où il est ? Je le vois pendant que je te parle Il crève les yeux Je brûle Tu gèles Tu veux que je me dépêche ? Grand politique Ça c'est trop fort Maman l'aurait repêché dans mon lit Elle doit être adorable sa mère Quel dommage que je crève de peur Maman se croit à l'aide Et elle est plus belle que si elle était belle Elle va se mettre sur son 31 Il est possible que tante Léo l'oblige à se maquiller Et à sortir les fourrures de la pandorie J'ai peur, j'ai peur C'est eux qui ont peur Et tante Léo nous déchaleure Elle est très forte Et vous vous déplacez toujours en bas ? Jamais sauf une sort Papa sort Tante Léo sort pour faire des courses Elle est très prise à la maison Moi Je sors parce que je vous aime Tu m'aimes ? Regarde Je suis propre Prêt pour la demande en mariage Oh Quoi ? Je devais me faire couper les cheveux Lundi ? Les coiffeurs sont fermés Comment tu t'arranges pour savoir tout ? Comment je m'arrange pour savoir que les coiffeurs sont fermés le lundi ? Mais non Pour savoir qu'on est lundi Moi je ne sais que c'est dimanche Parce que la femme de ménage ne vient pas Et que je vais dans la cuisine On sent le dimanche à autre chose Les gens sont libres Il y a du désordre dans l'air Un désordre triste Votre ordre, votre désordre Ils s'attendent à trouver de l'ordre ou du désordre ? Ils s'attendent au pire Ils croient venir chez une vieille femme à cheveux jaunes Je suis une vieille femme à cheveux jaunes ? J'ai trois ans de plus que toi ? Figure-toi que j'ai un pressentiment Cette vieille femme va les impressionner Touche du bois ! Oh ! Allez ! Un morceau de la belle et la bête Pour la même démarrage Où est la bête ? La bête n'est plus ! C'était moi, belle Les parents ne croyaient pas aux fées Ils ne les ont pu dire à ma personne Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour Mais comment ce prodige est-il possible ? Nous en sommes la preuve ! L'amour peut faire qu'un homme devienne bête L'amour aussi peut faire qu'un homme laid devienne beau Ça alors ! Mais qu'avez-vous, belle ? On dirait que vous regrettez ma laideur Non, c'est pas ça, mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu Mais qui donc ? Un ami de mon frère Vous l'aimiez ? Oui Le savait-il ? Mais non Mais vous aimiez la bête La bête, oui Vous êtes une drôle de petite fille, belle Une drôle de petite fille Vous savez, monseigneur Il vous déplaît que je ressemble à cet ami de votre frère ? Non La première fois que je vous ai porté dans mes bras J'étais la bête Vous êtes heureuse Il faudra que je m'habitue Mais où allez-vous ? Dans mon palais Vous serez une grande reine Vous y retrouverez votre père Et vos soeurs porteront la traîne de votre robe C'est loin ? Nous y volerons dans les airs Vous n'aurez pas peur ? Mais j'ai d'avoir peur avec vous Un voile clair Un voile épais Récouvre notre destinée Mais l'étoile qui nous est née Demeure une étoile de paix Peuvent-ils nous mentir les astres ? Ou se trompent-ils de son temps ? Et confondent-ils les désastres dans la perspective du temps ? Étoiles, faites des mensonges Je crois mon amour et mes songes Tous ces poèmes, toutes ces scènes de théâtre C'est Cocteau, le poète et ses amis Ses songes, ses rêves fantastiques Ses rêves d'amour, ses rêves de l'au-delà Orphée Quoi Orphée ? Oui Orphée, c'est Jean Marais, le film Ah non, Jean Marais Bon, j'ai une idée On va jouer le tournage d'une scène d'Orphée Et la plus jolie, la plus belle Celle des passages du miroir Oui, Anguéran, prends le clap Qui fait le poète ? Est-ce que je peux faire le poète ? Oui, tu peux faire le poète D'abord Lucas, amène le miroir D'accord Bien, tu fais le poète visage vers le public Bien, tu marches vers le miroir Bien, tu marches vers le miroir Pour le traverser Bien Comment dire le traverser ? Con los cuernos ? Regarde-moi ici Tu marches vers le miroir pour le contourner Tu marches vers le public Tu visages vers le public Bien, stop Maintenant, il faut créer le monde de l'au-delà Il y a des motocyclistes Il y a la princesse blanche Bien Elle est à l'estomne Les ailes des poètes repoussent le soir C'est un moment extrêmement propice C'est très doux On sent quelque chose d'extraordinaire Une force venant, on ne sait d'où Écoutez cette voix du silence Ne laissez pas passer cet instant précieux Votre nuit invente son premier champ Le ciel à ses étoiles, la terre à ses bordels Quel poème effrayant nous pose la grande ours C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie du matin Qui ne sait pas encore lire, pas lire encore son destin Quel poème que nous veut le soleil autour de notre course ? C'est la vie, c'est la vie Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.